Moi je dois avouer encore une fois, je vais le répéter en français, que c'est un droit citoyen de venir faire un parrainage. Donc nous sommes allés sur le terrain, il y a quelques-uns parrainages pour le candidat à Medibas, ce qui nous a appris de façon, j'allais dire, brillante. En tout cas, ce que j'ai vu, parce que c'est mes équipes qui étaient sur le terrain, elles ont réalisé un coup extraordinaire, on considère, ont tenu des difficultés qu'on a aujourd'hui pour aller chercher ces parrainages. Donc je remercie tout le monde, je remercie tous les médecins qui ont adhéré à notre discipline, qui nous ont suivi et qui nous ont aidé pour cette collecte magnifique. Maintenant, on va rester à faire, puisque je le dis encore une fois, l'objectif c'est d'aller gagner au premier tour. Pour gagner au premier tour, il faut faire des parrainages de qualité. Il faut qu'on ait un nombre substantiel, assez conséquent, pour montrer que le Bernabeu de Kayakar est capable d'aller vers cette victoire. Donc c'est une excellente chose. L'autre dimension, encore une fois, du parrainage, c'est que nous nous comptons justement, nous nous comptons justement pour évaluer nos forces, pour nous dire que nous devons compléter ces défauts, nous devons en tout cas régler certaines difficultés à notre sein, pour pouvoir avoir le nombre suffisant et gagner au premier tour. Donc voilà ce que je voulais dire. À Médina, après une fois, nous allons lancer un appel à l'unité. En tout cas, nous nous sommes battants pour cette unité, puisque c'est dans l'unité que nous allons gagner. Le ministre Dufsard l'a dit, si aujourd'hui nous sommes désunis, nous allons vers une défaite. Ça c'est clair, on est des principes, puisque au Sénégal, aujourd'hui, la population a fait une telle maturité, qu'il faut faire extrêmement attention dans le discours et dans le comportement aussi. Donc nous allons nous unir, nous allons travailler ensemble, en portant l'intelligence au niveau de la Biblia, pour en tout cas, jouer notre partition et montrer que le président Maquistat et son candidat peuvent gagner ses réactions. Déjà, une question d'actualité. C'est pour les immigrations de la Néstor, on a vu chez Tansy, il y a beaucoup de morts. Est-ce que vous pouvez revenir par rapport à ça ? Mais que dire, c'est un désastre humain, c'est quelque chose qui nous touche profondément, puisque nous sommes des pères de famille. Mais nous pensons, en tout cas, pour ce qui concerne le gouvernement du Sénégal, parce que beaucoup de choses ont été faites. Mais peut-être nous sommes incontris, peut-être que c'est encore insuffisant. C'est pourquoi nous pensons que si le président Amidouba arrive, il va continuer l'oeuvre du président Maquistat, et les jeunes devraient rester, puisque nous avons des perspectives, c'est intéressant, nous avons des perspectives formidables, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, parce qu'on doit surfer sur ça, pour donner aux jeunes des emplois, pour donner aux jeunes de quoi vivre, et je pense que le Sénégal en se fait arrêter. Il est même...